Vous êtes sur RTL. Je dirais même, il est 5h sur RTL. Oui, on avance aujourd'hui, c'est le décalage avec toutes mes excuses. RTL Petit Matin, Christophe Paco. 5h, votre premier journal à la une de l'actualité de ce dimanche. Le premier meeting de campagne justement d'un candidat président, Donald Trump. Vous êtes des guerriers, le début de sa campagne dans une salle aux deux tiers remplie. Philippe Corbet vient de le confirmer aujourd'hui. Il est là en bonne santé, a-t-il rappelé aujourd'hui encore dans ses premières déclarations. La majorité silencieuse est plus forte que jamais. Donald Trump attaqué de toutes parts, tente de renverser évidemment la vapeur électorale avant les élections de cet automne. Il a même ironisé sur son adversaire démocrate Joe Biden, qualifié de marionnette de la gauche radicale. Dans l'Amérique de Biden, les pilleurs et les étrangers en situation régulière ont plus de droits que les Américains qui respectent la loi. Un juge américain a refusé de bloquer la sortie du livre explosif de l'ex-conseiller de Trump, John Bolton, où il écorche justement le président candidat. Donald Trump qui a réagi en affirmant que son ex-conseiller paierait un prix très fort pour avoir publié son ouvrage qu'il accuse de révéler des informations classifiées sans autorisation de la Maison-Blanche. En Angleterre, l'attaque au couteau, survenue hier soir dans un parc de Reading dans l'ouest de Londres, a fait Marie Billon trois morts et trois blessés graves. Les faits se sont déroulés vers 19h local. Dans le parc de Forberie, en centre-ville, il y avait beaucoup de gens en train de prendre l'apéritif ou de profiter du soleil, quand, selon un témoin, Laurence Vorte, qui parlait sur la BBC, un individu tout à coup s'est approché d'un groupe de 8 à 10 hommes d'âge mûr. Il en a poignardé un dans le cou, un autre sous l'aisselle, il a attaqué trois personnes en tout. Puis il s'est retourné, il m'a vu et la personne avec qui j'étais, et a commencé à courir vers nous, mais on s'est enfui. Quand il s'est rendu compte qu'il ne nous aurait pas, il s'est retourné et dirigé vers un autre groupe qui n'avait pas réalisé ce qui se passait. Là, il a poignardé une personne à l'arrière du cou et peut-être quelqu'un d'autre encore. L'homme s'est ensuite enfui, selon le témoin. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir plusieurs personnes gisant à terre avec un attroupement autour pour leur venir en aide. Les secours sont arrivés 10 à 15 minutes plus tard, notamment deux ambulances hélicoptères et le centre-ville de Reading a immédiatement été bouclé. En milieu de soirée, la police locale a annoncé avoir arrêté un homme qui, selon les médias, serait d'origine libyenne. Marie Billon pour Artel à Londres. La police, elle, ne considère pas les faits pour l'instant comme étant de nature terroriste. Christophe Castaner, qui fait face, on le sait, depuis un petit moment, à la fronte des syndicats de police sur fonds de dénonciation et de violences policières en France, assume bousculer les choses et souhaite rester ministre de l'Intérieur. C'est une interview qui est parue ce matin chez nos confrères dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France. Il reconnaît qu'il y a eu des tensions. Christophe Castaner n'a jamais eu le sentiment d'être lâché par sa base. La convention citoyenne a poursuivi hier l'examen des 150 propositions, composant un paquet de mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour dessiner un futur projet de société auquel Emmanuel Macron répondra le 29 juin et qui pourrait peut-être, qui sait, déboucher sur un référendum. Les suites de l'enquête sur les violences du week-end dernier à Dijon avec la mise en examen de quatre membres de la communauté tchétchène interpellés pour leur participation aux expéditions de représailles menées dans la capitale bourguignon. On s'en souvient, pour l'instant, trois d'entre eux, trois des tchétchènes, ont été aussitôt placés en détention provisoire. Le Brésil a franchi cette nuit la barre du million de cas de contamination au coronavirus et l'Europe celle des 2,5 millions, signe d'une épidémie qui progresse toujours dans un monde que le déconfinement rend très dangereux. Soyez prudents, encore une fois. Aux Etats-Unis, la major league de baseball a décidé de fermer ses centres d'entraînement en Arizona et en Floride à la suite d'une série de cas positifs dans les sports majeurs américains. En France, on le sait, on attend maintenant avec impatience de pouvoir reprendre les sports collectifs, notamment le foot, à partir du 11 juillet, comme l'a constaté Nerissa Emani à l'US Villars. C'est tout près de Saint-Etienne. Les terrains de foot et le local du club sont encore vides, mais tout est prêt pour recevoir les licenciés, comme l'explique Charles Fraisse à la tête de l'association sportive. Tout est prêt. Là, ils ont fait un nettoyage des sols complets. Puis on fera un fléchage afin de respecter les règles. Les vestiaires seront fermés, les entraînements limités à 10 joueurs, pas de contact, donc pas de match. Laetitia se charge de cette nouvelle organisation. Des ateliers individuels. Par exemple, un enfant, il garde son ballon tout le long de son atelier, pendant une heure ou une heure et demie d'entraînement, sans le faire passer à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas le droit de se donner les ballons aux copains. Donc c'est, à mon avis, des travails plus individuels sur des slaloms. Un enfant qui part tout seul à la cage, qui va frapper, qui récupère son ballon. Mais en attendant, les joueurs sont pressés de reprendre avec un manque. Mes potes, le ballon marqué et voilà. Moi, je suis bien content que ça nous manquait depuis le confinement. C'est vrai qu'on a pris un peu de kilos, on est un peu rouillés. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas à la compétition, mais il faut penser d'abord à la santé de tous, etc. Donc c'est bien qu'on reprenne le foot. La reprise se fera en douceur, avec pas plus d'un entraînement par semaine et par équipe. Oui, restons prudents. Merci à vous, Nerissa et Mania, envoyée spéciale à l'US Villars. Tout près de Saint-Etienne, on aime le foot chez les Verts, bien sûr. Réultat hier, quelques réultats dans les championnats étrangers. Nouvelle défaite en Angleterre d'Arsenal battue 2 buts à 1 à Brighton. En Allemagne, Dortmund l'a emporté 2-0 à Leipzig. Ou encore le Bayern s'est imposé 3 buts à 1 devant Fribourg. Alors, la fête de la musique, suite. Et dans 5 minutes, nous allons recevoir la Big Bertha. C'est assez formidable, c'est un grand spectacle burlesque qui aura lieu dans un quartier de Paris. Ça se passera au balcon, un grand happening. On en parlera dans 5 minutes avec une des grandes stars dans ce domaine en France qui sera avec nous, Loïc, tout à l'heure. Et puis tiens, vous qui aimez la musique, comme toi Béachek, t'es une fan. Nirvana, c'est ton époque, c'est ta génération. Bah tiens, c'était trop jeune, c'est le bébé dans l'eau lui. Tu vois ce que je veux dire, l'image ? Tu vois bien l'image de Nirvana dans l'eau, le petit bébé ? D'accord. Avec ses petits bras, ses petites têtes, son petit corps. Mathias, je vois bien l'affiche de Nirvana. Moi aussi. Eh bien, les guitares et Skirk Coben qui avaient enregistré avec une guitare spéciale le fameux Unplug, le concert de Nirvana en 93. La guitare a été vendue, tenez-vous bien mes enfants, 3, 4, 5, 6 millions ? 6 millions, 6 millions de dollars. C'est un record quand même pour une guitare, pour la vente aux enchères. Et puis, en ce dimanche d'été, en ce 21 juin, c'est la fête des pères, la fête des papas et le petit Adam à tout prévu. Je vais lui offrir un dessin. J'ai dessiné une maison et il y a ma famille à côté. C'est quand même mon père et j'ai envie de lui faire plaisir parce que je l'aime. C'est comme un super-héros pour moi qui me protège. Vous avez un super-héros chez vous aussi ? Appelez-nous. Comme Adam, même si vous êtes tout jeune, venez nous en parler de votre papa. 32 10, 3, 2, 1, 0. Bonne fête des pères, bonne fête de la musique. Bel été, justement, la météo de ce dimanche. Ce n'est pas encore tout à fait l'été. On ne peut pas aller se baigner tout de suite à la piscine, tu vois, à Cannes, à Monaco, à Boulogne, à Mélise. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas, ce n'est pas encore maintenant. Parce qu'il y a du soleil quand même dans le sud-est du pays, mais il y aura quelques orages en soirée, notamment dans les Alpes du Sud et les Pyrénées. En revanche, il y aura pas mal de petites pluies qui vont aborder le nord-ouest en matinée. Elles vont gagner le nord, le bassin parisien, le centre l'après-midi, puis le mont s'étendre du Bordelais jusqu'à l'Alsace en soirée seulement. A noter pas mal de Mistral, de la vallée du Rhône, aux côtes provençales. Température matinale, 7 à Aurillac, 19 à Perpignan pour ce matin, l'après-midi. On ira de 19 à La Rochelle, à 33 chez Béa à 7. Ça, c'est fort. Bruno de Lorient me dit, il fait 16 degrés. Bonne matinée. Vivement Paco, ça va nous faire du bien ce matin. Pat de Valentinier dans le 25, dans le 12, ciel étoilé, 12 degrés. En route pour Dunkerque aujourd'hui. À Dunkerque. Bise à tous les matineaux et bon dimanche et au noctino. Bonjour Christophe, 11 degrés, ciel dégage à Corbignan-la-Nièvre. Bon dimanche à toutes et à tous, me dit Pascal. Les pronostics pour le tir s'écartait, qu'un T plus quatrième course, pris de gros bois aujourd'hui à Vincennes. Les pronostics sont signés Claude-Pierre-Santi pour RTL. Je vous conseille Claude le 16, le 7, le 8, le 2, l'As, le 3, le 10, et le 5, dernière minute, le 7, Elvis du Vallon. Elvis, la musique ça tombe bien, c'est la grande fête aujourd'hui. On en parle, je disais, avec la grosse Bertha dans un instant, juste après votre éphéméride, dans 30 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada